Le coup congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, taïma ta chino de n'est-elle. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. C'est un honneur de vous retrouver. Première partie, nous allons aujourd'hui, l'unique numéro de la semaine d'ailleurs, enfin, disons, de la journée. Alors, il faut qu'on réfléchisse sur beaucoup de questions en même temps. Mais je voudrais ici, mesdames et messieurs, que l'on puisse se reposer des bonnes questions. Puisque si on se pose des bonnes questions, les choses vont finalement bien changer chez nous. Sécuritairement, on va parler militairement, la ville de la cité de Bounagana est encore une fois dans les hostilités. Dans les hostilités entre l'armée et l'Homme 23, le terroriste du Homme 23. Mais plusieurs autres cités ont été récupérées par les forces armées. Et ça, ce n'est pas sans peine. Il y a beaucoup de peine. Beaucoup de peine pour en avoir. Alors, en même temps, il y a beaucoup de démarches. Démarches diplomatiques. L'État a envoyé des gens vers l'Ouganda et ainsi de suite. Bref, il y a plusieurs analyses qui sortent pour raconter tout ce qu'ils veulent raconter. Les accords dont on parle sont des accords connus. Tout le monde sait la demande et les revendications du Homme 23. Le Homme 23 demande une seule chose ou plusieurs choses. Ça veut dire la réintégration au sein de l'armée, la prise en compte de la revendication qu'ils avaient déjà signée avec l'ancienne administration. Des accords existent et les scientifiques l'ont déjà dévoilé. Mais maintenant, lorsque Tshiseki arrive au pouvoir, il se rend compte qu'il ne peut pas continuer avec les mêmes causes. Puisque ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Le brassage, les mixages nous ont entraînés dans ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc, nous ne pouvons pas continuer à commettre les mêmes erreurs. Autant mieux rompre les accords, même s'ils avaient été signés par vous, si vous savez que ces accords-là n'aboutissent absolument à rien. Et c'est ce que le président de la République a fait. Il s'est dit, c'est vrai, le principe de la continuité de l'État. Lorsque nous arrivons, l'État avait signé des accords avec des groupes rebelles qui aujourd'hui se sont radicalisés et deviennent des terroristes. Nous n'allons pas continuer avec cette logique-là. On préfère rompre. Et quand on rompt ses ententes, quand on refuse d'accomplir la corona, il est possible que Batukuna va s'ilicapé. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Mais ce que vous allez constater, sans dire plus, ce que vous allez constater, qu'il y a des partis politiques au Congo, il y a des personnalités politiques au Congo, il y a des journalistes au Congo qui font délibérément le relais des ennemis. À un moment donné, vous avez envie de poser la question, sont-ils des Congolais ou ne le sont-ils pas ? Ou est-ce qu'ils ont le plaisir de nous voir trimés comme ça ? Est-ce que ça fait plaisir à ces gens-là qu'une partie de notre pays soit entre les mains des rebelles ou des terroristes ? Sont-ils contents que nous battons tous les jours parce que nous devons protéger notre territoire ? Est-ce qu'ils sont contents par rapport à cela ? Puisque lorsque vous n'êtes pas contents par rapport à une certaine oppression, vous manifestez tout de suite votre position. Mais là, vous avez vu une certaine concordance, une certaine similitude entre les propos tenus par Kigali, les propos tenus par le M23 et les propos tenus par certains journalistes et même certains politiciens. Ce qui est bizarre, certains journalistes ont même donné la parole, ont même le relayé, le communiqué du M23. Ils se disent liberté des fuyants, je ne sais pas liberté de quoi, ils se disent ça. Alors moi, je me pose la question, en quoi est-ce que la liberté des presses commence quand et s'arrête quand ? Alors là, des théories vont sortir, ils vont vous dire ce qu'ils veulent, bon, vous savez, comme je l'ai dit toujours, quand on veut donner des excuses, eh bien, on les donne vraiment. Et vous avez des politiciens qui prennent le plaisir de faire le relay de la chute de Bounagana, de la chute d'une ville quelconque ou d'un autre village. Mais ils sont incapables, mais alors je dis incapables, de vous dire que les FADC ont pris tel territoire, ont récupéré tel territoire. Ça, ils ne vous le diront pas. Donc, totalement amnésique quand les FADC font des exploits, totalement lucide quand les FADC prennent du retard ou quand un territoire tombe. Donc, vous avez en face de vous des hommes et des femmes et servez-les. Oui, le terme convient. Et servez-le pourquoi ? On est et servez-le quand on perd le sens de l'utilité, quand on perd le sens du raisonnement et quand on perd le sens du patriotisme, on devient et servez-le. Donc, ce n'est pas une insulte à un individu, encore que je ne les cite pas, mais c'est plutôt un comportement que je dirais rétrograde. parce que quand on est citoyen d'un pays, on ne peut pas applaudir, on ne peut pas encourager les massacres à l'encontre de votre propre pays. Vous avez même des partis politiques qui demandent à l'apaisement. Ça veut dire, nous demandons un parti politique qui est censé devenir ou diriger le pays, des mondes qui est en tente entre des terroristes et l'armée congolaise, et le Congo. Et se dégage encore un semblant que je ne sais pas comprendre. Vous avez des Congolais qui, pour des raisons que je ne comprends pas, subtilement, ils encouragent les forces armées, mais ils jettent la thème au présent de la République. Il y en a d'autres même qui sont allés jusqu'à souhaiter la vie, la longue vie au commandant Chico et demander la mort du commandant suprême. Alors, je ne comprends pas la logique. Donc, M. Chico a fait ça seul. Le général Chico, il l'a fait ça seul, donc il s'est battu seul, c'est lui-même qui s'est organisé pour que les choses se passent comme ça et le chef de l'État n'a rien dit, le gouvernement non plus. Vous voyez, là, on est en face, bon, je ne vais pas vraiment dire une imbécilité, mais on est en face d'une certaine mais compromission de la pensée, en fait. Le reçu de voir la gloire de tout un pays puisque vous savez que la couronne sera portée par quelqu'un d'autre. Donc, il y a des gens qui sont prêts aujourd'hui à laisser le pays mourir pourvu que le pays meure avec Tisekédi. Et c'est donc que c'est des gens, excusez-moi les termes, qu'ils soient vieux, qu'ils soient jeunes, quand on est débile, on l'est. Puisque même quand on l'est, même les, parce que même dans le monde des idiots, ils grandissent aussi, parfois ils vieillissent aussi. Ils peuvent voir les matériels, ils peuvent voir gérer. Et ce qui est bizarre, vous avez même des anciens ministres qui ont dirigé le pays, qui ont participé dans des accords, qui ont été le porte-étendard à des accords de brassage et de mixage. Non, venir à la télévision donner des leçons aux gens. Mais c'est ce qui est scandaleux dans ce pays. Ça arrive dans ce pays, les gens qui ne devraient pas parler parlent. Ceux qui devraient se retrouver en prison aujourd'hui pour avoir détourné, pour avoir volé, pour avoir tué, ce genre-là donnent des leçons aujourd'hui aux gens. Ils viennent vous dire bon voilà comment on gère un pays, ils donnent des leçons sur la gouvernance, ils donnent des leçons sur le leadership, ils donnent des leçons sur la moralité. Mais vous n'avez aucune moralité, vous n'avez aucun sens de leadership, vous n'avez aucun sens d'état. Comment vous pouvez donner des leçons aux gens aujourd'hui ? C'est quand même bizarre aujourd'hui. Et c'est dégage à notre groupe. C'est quoi le groupe ? C'est le groupe de ceux-là qui peuvent soutenir n'importe qui pourvu qu'ils soient contre Tshisekedi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces gens-là sont capables de se contraignir pourvu de mettre mal la politique de Tshisekedi. Bon, c'est de bon à la loi si vous voulez. Quand on est dans la basse cour, on ne demande pas de voler à la hauteur. C'est normal. C'est normal. On applaudit même quand on a fait un exploit de 2 mètres de vol, on applaudit parce que de toute façon, on est incapable de faire plus, on peut applaudir ça. Mais, en réalité, le problème reste entier. qu'est-ce qui se passe ? On a parlé de cela. On a parlé de comment ça se passe à l'Est. On a expliqué le complot international. On a expliqué. Maintenant, ce qu'il faut faire ou ce qui est important de faire maintenant, c'est d'adopter une autre attitude. Et cette attitude-là, moi je le dis, duelle. Cette attitude a deux volets. Le premier volet de l'attitude, c'est d'abord la construction à l'intérieur. Nous devons nous réorganiser à l'intérieur. Puisque je le dis toujours, on nous dit qu'il faut qu'on achète des armes, ainsi de suite. Mais nous pouvons continuer à commencer à nous armer. Nous connaissons tous le complot, comment il est. Maintenant, nous devons nous développer un discours qui coupe toutes les ambitions négatives contre nous. Ça veut dire, nous voulons, on nous demande de donner la liste des armes que nous voulons acheter et tout ça, oui. Mais en ce moment-là, ce n'est plus une défense. Ce n'est plus une défense. Là, on est en train de, on va dire, on navigue à vue, à perte même. Puisque si vous achetez les armes, on transmet les mêmes informations à vos agresseurs. On transmet, on dit, ils ont acheté les AK, vous achetez les armes beaucoup plus puissantes. Voilà, ils ont acheté 40 hélicoptères. Bon, les points fin des hélicoptères, c'est à tel endroit, tel endroit. Nous, nous allons vous donner, par exemple, 200 mortiers et vous allez écraser les hélicoptères avec ça. Parce que ici, il faut savoir une chose et ça, je le dis, vous n'avez qu'à lire la constitution de notre pays. Quand je dis que c'est notre pays, ce n'est pas la constitution à papier, non, c'est à la manière dont nous sommes constitués. Vous allez vous rendre compte tout de suite que la partie est de la République est une partie la plus riche, rapide, pas en termes de richesse du sous-sol, non, oui, il y a ça aussi, mais c'est d'abord parce qu'il y a des minéraux, des minéraux dont le monde a besoin aujourd'hui. Alors, on se dit, passez par la RDC en période à beaucoup de temps, il faudrait utiliser ces choses-là. Et comme ce n'est pas l'Amérique, ce n'est pas l'Angleterre, ce n'est pas la Belgique, ce n'est pas ces gens-là qui viennent, frontalement, ils utilisent le multinational, parce que c'est une guerre économique, donc le multinational qui ne sont pas des pays, qui sont d'abord des hommes mais des acteurs du droit international. Ces hommes-là et ces femmes-là se organisent pour comment payer systématiquement votre pays. Et je l'ai beaucoup expliqué, les pays voisins, les pays de la région s'organisent aussi pour voir les pays dans cet état. Ils ont des idées hégémoniques, on sait tous comment ça se passe, et donc ils peuvent vouloir aussi avoir un peu de terre. Vous allez vous souvenir que le Rwanda qui demande les immigrants, mais le Rwanda qui est tout de suite prêt pour 180 millions d'heures ou de dollars ou d'euros, le Rwanda est prêt à accueillir des étrangers chez lui alors que lui-même n'a pas assez d'espace. Et il a dit, c'est pas que nous nous disons à sa place, le Rwanda a dit qu'il n'avait pas d'espace. Et les militaires rwandais l'ont dit que nous n'avons pas d'espace chez nous, on ne va pas faire la guerre ici, on va la faire de l'autre côté. Alors, on va prendre des immigrés, est-ce qu'on les a sélectionnés ? Ça, on n'en sait rien. Sont-ils des armes des militaires ? Ça, on n'en sait rien. Sont-ils des... On ne connaît absolument rien. Et depuis quand, messieurs et dames, depuis quand on aménage des hôtels pour accueillir les immigrés ? Depuis quand ? Nous savons que les immigrés, on les accueille dans des camps. Pour être poli, je dirais des camps de fortune. Mais en tout cas, c'est des camps. On les reçoit là-bas. En Hollande, un peu partout, on ne les reçoit pas dans les hôtels IP. On ne les reçoit pas dans des grands hôtels. Non. Alors, ayez un autre objectif, dites-le. Mais malheureusement, ils ne le font pas. Et Boris est parti. La politique est restée. Mais cette politique trouve du mal parce qu'il y a une certaine hésitation. Pas une hésitation, mais il y a un aros sur cette affaire-là. Les gens, il y en a qui ne veulent, qui n'en veulent pas. Mais bizarrement, la voix de la RDC ne s'entend pas. Elle ne se fait pas entendre. Parce que dans la région, le pays le plus grand, c'est nous, en termes de superficie. Dans la région, le pays qui n'est pas habité, c'est nous. Nous sommes un pays qui n'est pas habité. Nous sommes un pays qui a beaucoup de terres arables. Nous sommes un pays qui peut offrir un croix de l'espace à plusieurs personnes. Le Rwanda n'essaiera pas ça avec l'Ouganda, il n'essaiera pas ça avec le Burundi. Il ne va pas essayer parce qu'ils sont presque pareils. Mais c'est chez nous qu'ils veulent venir maintenant. Mais malheureusement, c'est l'UNESCO, je veux dire, c'est plutôt les organisations internationales qui en parlent, qui sont contre cette hypothèse. Et nous, au Congo, on n'a pas développé un discours pour aller contre cette affaire-là. Nous ne sommes pas présents dans ce truc. Donc, vous avez déjà les idées comme ça. Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas assez d'espace chez lui, mais il a bizarrement assez d'espace pour accueillir des gens dont il ne connaît pas les origines, dont il ne connaît pas les motivations. Nous connaissons tous comment ça va se passer. Donc, il y a un complot international contre nous. Mais maintenant, qu'est-ce que nous pensons faire, nous ? Nous pouvons développer des stratégies. Moi, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité ? Je suis en train d'imaginer, peut-être de réfléchir sans être militaire, apporter ma petite pierre de compréhension. Et si aujourd'hui, l'État congolais demandait à tous les habitants de Bounagana, tous les habitants de Bounagana, de quitter Bounagana, de le déporter à un autre endroit. Ça veut dire les terres conquises déjà par notre armée, on récupère tous les habitants de Bounagana civils, on fait un appel. Puisque voilà, il y a un piège, on fait un appel, on dit à tous les citoyens, videz vos lieux. Nous allons vous amener quelque part en entendant qu'on règle cette question définitivement. Et nous n'allons pas vous amener que là-bas. on vous amène par exemple à Boulafa, on vous amène par exemple à Bounagana, un peu plus loin là-bas. Comme ça. Si le M23 se dissimile dans ce groupe-là des hommes et des Congolais et des femmes qui vont accepter de quitter Bounagana volontairement, ils n'auront plus besoin de se reconstituer ailleurs puisqu'il faudra prendre beaucoup de temps. Lorsque nous envoie des gens comme ça par exemple vers Kamina ou on envoie des gens par exemple à Ingendé là-bas un peu plus loin on les gère là-bas on les garde là-bas on construit des choses pour eux on leur dit vous allez attendre un peu un moment que nous puissions réveiller d'abord cette question-là. Et quand on aura fini cet appel-là nous demandons maintenant à la communauté internationale et à tout le monde entier que nous avons demandé aux citoyens de vider ces coins-là puisque nous allons procéder à des bombardements massifs. Le bombardement massif devient une infraction en droit international que lorsqu'il y a des populations civiles. Lorsqu'il n'y a pas de population civile lorsqu'il y a un groupe armé et que l'État rentre dans son devoir égalien celui de rétablir l'ordre celui de rétablir la paix et celui de réconquérir son territoire il n'y a plus infraction on ne va pas dire il y a génocide on ne parlera plus crime contre l'humanité ça ne s'existera pas pour ce qu'on a demandé aux citoyens de quitter les lieux. Je vous donne cet exemple parce que c'est un exemple commun c'est un exemple comment on le fait. la police vient arrêter les gens dans une alimentation on dit que dans une alimentation on a mis tout mais on a mis tout qu'est-ce que la police fait ? La police arrive elle est en dehors la police fait un appel que tout le bon citoyen quitte cet endroit-là puisque ceux qui vont rester là-bas seront considérés comme des ennemis de l'État et ils seront abattus arrêtés ou abattus c'est comme ça que ça se passe lorsqu'on suit des fugitifs on leur demande de s'arrêter s'ils ne s'arrêtent pas on tire mais c'est comme ça que ça se passe aussi nous demandons aux bons citoyens bon comme Bounagan est occupé ok il n'y a pas de soucis tous les citoyens quittaient Bounagan venez nous vous prenons nous vous amenons quelque part et nous restons pylonnés ces coins-là comme ça on considère qu'on a éradiqué tous les mals et une fois qu'on a fini de le faire nous installons une petite base ou alors une base carme pour ce que nous devons comprendre ces choses regardez dans la constitution du Congo de notre pays ils ont voulu mettre des bases militaires là où il n'y a probablement pas menace des guerres là où il n'y a probablement pas menace d'agression c'est là où il y a des bases militaires et c'est là où il y a même beaucoup de camps militaires au Congo à Kinshasa par exemple il n'y a aucune menace des rébellions il n'y a aucune menace pour qu'on ait autant de camps qu'on a ici en Bandaka il y a beaucoup de camps militaires il y en a deux LGD ou trois comme ça deux camps militaires pourquoi il y en a autant ? alors que nous savons que cette ville là il y aura c'est pas possible qu'on nous agresse par une autre armée c'est l'insurrection en Bandaka on ne peut pas parler d'une agression d'une autre armée c'est pas possible en Bandaka on ne peut parler que d'une certaine insurrection ça peut arriver mais là il y a la police il y a l'armée mais il n'y a pas visiblement besoin d'avoir autant de militaires là-bas donc je crois que nous devons et moi j'estime qu'il faut commencer à imaginer comment militariser cette zone là pas par un état de siège qui est une procédure qui est on va dire une mesure temporaire mais je voudrais que ce soit une question assez définitive comme ça puisque nous savons déjà les velléités de nos compatriotes pas de nos compatriotes mais de nos voisins alors établissons des bases Utouri Goma Utouri Nord Kivu Sud Kivu essayons de construire des bases militaires plus ou moins deux ou trois bases militaires ça va dissuader les autres et tous les longs des frontières au lieu de construire des murs comme j'ai entendu dire ici j'aurais souhaité qu'on l'animette des postes des postes militaires sur toute la frontière le long de la frontière qu'on dispose des hélicoptères une dizaine ou une cinquantaine pourquoi ? vous savez les M23 là où ils se trouvent ils ne supporteront pas que des avions passent au-dessus d'eux ils ne supporteront pas nous pouvons donc procéder à des sacrifices comme ça on sacrifie un appareil lorsqu'on voit la bombe partir de là on sait les militaires savent mieux que moi comment géolocaliser une bombe le départ d'une bombe on sait et on sait comment pilonner les coins puisqu'on aura su on aura déjà voilà évacué nos enfants les bons citoyens seraient déjà partis ceux qui vont rester là seront considérés au niveau national et même international comme ceux qui alimentent le feu et nous nous pouvons le faire je ne vois pas comment la communauté internationale va nous traiter des meurtriers quand nous voulons nous débarrasser de tout ce qui nous fait du mal j'estime c'est vrai que ce n'est pas la seule idée non mais nous pouvons aller dans ce sens là donc moi je dis à long terme à long terme il faut procéder penser déjà à ça à long terme il faut aussi penser à la déportation les peuples parce que les peuples à l'est de la république on utilise ces peuples comme des prétextes un peu pour dire non il y a conflit entre tel peuple tel autre peuple voilà pourquoi ils n'entendent pas ok on déporte ces peuples là c'est des en fait c'est à l'état la responsabilité c'est à l'état la responsabilité mesdames et messieurs de récadrer certaines choses c'est l'état lui-même dès qu'on a décidé à dire ok on a dit qu'on 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 a dit je vais les enlever là-bas et les déporter ailleurs et les obliger à une certaine intégration et avec l'éducation avec beaucoup d'autres mécanismes qu'on mettra en place ça peut tout de suite détruire cette hypothèse il y a du tribalisme mais il y a du ethnicisme et tout ça et on n'en parlera plus mais ne vous en faites pas ils ne voudront pas les tireurs de ficelles ils ne voudront pas parce qu'il y a des politiciens à Kinshasa qui tirent des ficelles qui sont les maîtres à la tribune qui sont les maîtres à la ethnie alors qu'il y a du tribalisme alors qu'il y a des territoires pour les territoires parce que lorsque vous les amenez par exemple vous les amenez par exemple vous les amenez par exemple vous les amenez vous pensez vraiment qu'ils vont avoir la bêtise ça ne passera pas ça ne passera pas aucun bandit ne va les laisser faire ce qu'ils veulent aucun bon ben ne va les laisser et aucun nom et je ne dis pas que pour l'équateur on peut le faire dans la bandou on peut le faire dans la kisangani on peut le faire dans la poulouse en fait c'est une question il y a au comprendre dans un ensemble parce que c'est nous qui sommes en train de perdre nous sommes en train de perdre en termes de temps et en termes de d'efficacité maintenant procédons à des analyses objectives pendant quoi il est bon nous pouvons aussi essayer de construire Bounagana convenablement c'est une autre théorie on peut maintenant demander des constructions de grands travaux pour permettre à l'armée finalement d'aller jusqu'à Navakoua ces montagnes là sont parfois infranchissables on peut mettre des ponts quand je dis des ponts ça veut dire je parle des réseaux qui permettent à l'armée qui permettent aux forces armées d'entretir dans la montagne parce qu'il y a un moment donné où vous savez que ces gens ont vécu longtemps dans la montagne ils connaissent les montagnes et vous avez une autre armée qui a du mal à aller dans la montagne maintenant il faut une étude et vous saurez ça comment avec les appareils aujourd'hui vous saurez que telle montagne est composée en fait à ce stade il faut trouver des solutions maison à ce stade il faut trouver des solutions maison mais aussi peut-être j'en parlerai un autre jour je voudrais que les gens comprennent ces choses vous ne remarquez pas une chose tous nos pays voisins je vous donne un cas et je crois que je l'avais même je l'avais même retenu ici il y a des choses que les gens ne comprennent pas qu'il faudrait t'expliquer est-ce que vous savez que tous les pays voisins s'organisent militairement mais voici comment ça se passe ces gens là viennent au pays ils nous disent nous avons la meilleure armée on est 11ème ainsi de suite mais ça fait 18 ans que nous n'arrivons pas à gagner cette guerre à l'est de la République avec cette armée qui serait 8ème parfois 10ème parfois 11ème parfois je ne vous dis pas que notre armée faible elle est tout simplement déstructurée à volonté à volonté c'est pas un fait de hasard du hasard c'est à volonté on doit vous bourrer des titres pour vous faire perdre la logique entre temps les armées qui ne sont pas répertoriées parmi les 10 parmi les top 5 parmi les top 6 ce sont ceux qui vous malmènent n'ont pas tenu mon souci parce que ne vous en faites pas ces groupes armées qui se battent à l'est de la République mais c'est pas moi qui l'ai dit madame Bintou l'a dit c'est une armée régulière c'est madame Bintou qui dit que le M23 est une armée régulière et qui se bat avec des aptitudes prouvées par tout le monde que madame a une arme sophistiquée elle a tellement bien il y a même ton oubiango à l'ambassin les armées on a en place tout le monde a eu biango et puis je veux que les gens comprennent que c'est nous qui sommes en train de dormir regardez aucun pays de la région a un embargo où il y a une logique il faut que l'armen après sa liste non le Rwanda achète quand il veut comme il veut quand il veut il y a une marque chinoise et quand on pose la question la Chine dit non non moi j'avais vendu au Rwanda je n'ai pas vendu aux groupes armées donc vous savez comment ça se passe ça veut dire quoi donc ça veut dire tout simplement que vos voisins eux là on ne les regarde pas eux ils peuvent s'armer au point de devenir une véritable menace pour vous mais vous vous ne pouvez pas vous armer comme vous voulez vous devez d'abord procéder dans ma blog est-ce que vous pouvez imaginer un logo modèle mais nous continuons à le faire mais ça ce n'est pas ce n'est pas tout regardez notre élément économiquement tous ces pays là s'organisent nous sommes en train d'acheter je ne sais pas le cas du Congo qui n'est pas dans la région mais qui est voisin les Congolais vont acheter les abîmes à Braza pour les bâtiments je suis allé en Ouganda pour aller acheter les bottines et les bottines on se met à Ouganda 35 dollars ou 40 dollars je ne me trompe pas les Kinawa ont pris 150 dollars 120 dollars à la limite 100 dollars s'ils sont gentils 100 dollars donc je peux moi acheter deux choses je veux dire je peux acheter pour le prix de deux choses ici pour le prix d'une chose ici je l'achète deux fois là-bas est-ce que vous imaginez ce que c'est mais c'est fait un dessin aujourd'hui les pourqu'ils qui vont à la congolais pour qu'ils vont vivre la vie moins chère ils doivent aller au Rwanda ils vivent tous à Gysseigne pour la plupart des cas là-bas il n'y a pas de coupure d'électricité il n'y a pas un problème il y a de l'eau et puis il y a de la sécurité pour aller à Goma de Goma Buka vous devez passer par le Rwanda mais est-ce que vous ne trouvez pas ça que ce n'est pas normal en fait ils sont organisés à vous offrir ce que vous vous n'allez pas donner à vos populations l'Ougandais est en train de faire un gros effort il y a un côté panabino moi je suis allé à l'Utouri en fait c'est vrai que nous moi je ne fais pas beaucoup de bruit comme certains qui font beaucoup de bruit de tous les déplacements qu'ils font moi ce n'est pas ce que je fais en réalité mais c'est vrai que nous 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 déplaçons assez souvent pour aller voir j'étais à l'Utouri vous avez vu mon périple à l'Utouri les images qu'on avait organisées là où l'Uganda s'arrête c'est là où l'asphalte s'arrête aussi la partie à RDC c'est le désordre et de l'autre côté tout va bien mais pourquoi en fait ils veulent dire dans la population que ce que votre peuple ne peut pas vous donner nous on peut vous donner ce que votre pays ne peut pas vous donner nous on peut vous donner et ça prépare moralement les gens elles ont préparé l'esprit ah un jour ils se disent si le meilleur lait les meilleurs tomates le meilleur sandwich le meilleur pain le meilleur le meilleur le meilleur le meilleur viennent d'ailleurs c'est tout à fait normal que ces gens-là se disent pourquoi on n'irait pas carrément parce qu'on y vit déjà moi quand j'étais jeune les enfants rwandais étudiaient avec nous dans nos écoles congolaises quand j'étais encore tout jeune à Gagom j'ai fait les Kauta ULPGL le Rwandais venait étudier là-bas sans complexe aujourd'hui c'est l'inverse voyez-vous aujourd'hui c'est l'inverse plusieurs parents disent non non j'envoie mon enfant à l'étudier au Rwanda non non j'envoie mon enfant à l'étudier à l'étudier en Ouganda non non j'envoie mon enfant à l'étudier à à à à à à à à à non non j'envoie mon enfant à l'étudier attend c'est nous qui en revient nos enfants à l'étudier ailleurs alors que hier ces enfants là venaient étudier chez nous et on le recevait on avait une certaine suprématie on avait un certain ordre mais ils le font pourquoi ? mais ils le font pour vous rabaisser pour vous diminuer eux ils ont produit la sécurité chez eux vous vous produisez la sécurité chez vous nous sommes responsables de ce qui nous arrive moi je ne peux pas m'accuser le Rwanda ni le Burundi de faire ce qu'ils sont en train de faire ni l'Ouganda je ne peux pas les accuser non je nous accuse nous notre irresponsabilité je les accuse eux d'être soutenus par les autres et je les accuse eux aussi leur soutien mais ça reste une responsabilité de notre côté mais c'est vrai je ne serai pas à la télévision pour dire bon voilà non non on est dans un état de guerre mon argumentaire doit être un argumentaire qui apporte une solution pas un désespoir je ne peux pas moi être le prédicateur du désespoir je ne peux pas être le prédicateur de la fatalité non ça ne peut pas passer chez moi je suis encore en train d'espérer parce que je n'appartiens pas dans la génération de ceux qui pleurent j'appartiens dans la génération de ceux qui proposent jusqu'à ce qu'on va nous entendre donc les autres pays sont en train de faire ce que nous ne sommes pas en train de faire et encore regardez nous sommes le seul pays en guillemets démocratique mais ce n'est pas la démocratie j'emprunte le terme d'un savant congolais le professeur qui parle qui parle d'une certaine démocratie en fait pourquoi parce qu'il y a tellement d'histoires qu'on ne comprend pas c'est tellement une certaine alors on va dire l'assassinat de la démocratie même la démocratie des nuls voilà la démocratie des nuls on va dire la nullocratie la gouvernance des nuls et la démocratie des nuls on appelle ça aussi la cacocratie ou la stupidocratie si vous voulez mais qu'est-ce qui se passe exactement et c'est parce que vous avec votre démocratie on va dire la démocratie c'est comme la chiquang on ne le donne pas à un bébé qui n'a pas encore de dents parce que vous voulez nourrir votre enfant vous n'allez pas donner à votre enfant les piments ou un aliment très épicé non la démocratie aurait pu commencer graduellement chez nous on aurait dû commencer d'abord à instruire le peuple comme l'a dit Socrate en son temps la démocratie dans un pays où les gens n'ont pas étudié est un système abject et nous on a commencé comme ça on a tout embrassé comme ça et on raconte n'importe quoi finalement tout le monde parle personne n'entend personne et c'est compliqué comme ça aucun pays de la sous-région n'est aussi démocratique comme nous puisque aucun pays ne peut se développer avec la démocratie comme outil des débuts saisissez la nuance comme outil des débuts la démocratie est un outil des fins parcours pas des débuts non pas des débuts le véritable le je dirais le véritable pilier du développement c'est l'ordre et la discipline mais malheureusement chez nous la démocratie a balayé derrière la main l'ordre et la discipline nous avons remplacé l'anarchie l'indélicatesse l'impolitesse voilà on est allé dans tout ce sens là quoi que je sois pour une démocratie mais une démocratie à la congolaise mais c'est quoi une démocratie à la congolaise parce que les gens vont dire mais il n'y a pas de démocratie à la congolaise si la science est universelle sa pratique est locale n'oublions pas donc et puis quand on a compris ces choses ça nous ouvre un peu tous les pays ce pays là pour la plupart des cas sont des régimes présidentiels tous ces pays là pour la plupart des cas c'est des régimes présidentiels vous vous avez un système élitiste avec une culture politique de nul et vous prétendez avoir un système aussi élitiste comme celui là vous l'atteindrez quand ? vous l'atteindrez quand ? bon certains diront le problème n'est pas là si le problème est là le problème est autant dans le système autant dans les hommes donc on a deux problèmes si ailleurs le problème n'est pas dans le système c'est plutôt les hommes chez nous on a les deux problèmes leurs systèmes sont fallacieux les hommes sont des aventuriers et lorsque les aventuriers construisent des systèmes fallacieux on tombe dans le chaos ce que nous avons ici au Congo et regardez encore vous allez voir tous ces pays là s'organisent pour laisser leurs enfants diriger en Ouganda tout porte à croire que c'est le général des forces terrestres le fils de monsieur Bousséveni qui va succéder à monsieur Bousséveni tout est clair comme ça vous avez vu au Congo Brazzaville le monsieur Christel celui qui va succéder probablement à son père et vous savez la série sur le gâteau 5 députés viennent de sa propre famille plus ou moins 5 ou 4 députés de sa propre famille et regardez partout en Afrique c'est pratiquement comme ça à Ouganda c'est la même chose même si on ne vous le dit pas on sait tous que le fils s'est préparé ou la fille est préparée pour ce sou pour cela ou si ce n'est pas lui c'est un frère bref c'est des petits clans qui s'organisent nous on a été affranchis à ces choses là il n'y a pas longtemps parce que de toute façon on a connu ça aussi le fils de devenue président donc quand on a compris toutes ces questions on se rend compte que c'est nous qui sommes en retard je ne demande pas qu'on puisse faire la même chose non 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 nous pouvons tout simplement rationaliser notre démocratie il est important de la rationaliser de l'encadrer pour qu'elle ne tombe pas dans tous ses excès mais aussi changer le système politique je l'ai toujours dit je n'aurais pas honte de le dire allons à la 4ème république je lui dis je suis je n'aime pas dire j'ai mais le Congolais savent qu'il y a quelqu'un qui a commencé l'idée de la 4ème république avec tout le détail possible vous le connaissez vous-même on en a parlé plusieurs fois on a des documents allant dans ce sens là voilà un peu mesdames et messieurs j'estime qu'on peut corriger beaucoup de choses si on veut faire la déportation par exemple pourquoi pas demander à la population de vider les lieux demander à la population de dénoncer les terroristes quoique ça soit une tasse difficile mais on peut le faire que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse le Congolais unis par le sort unis dans le fort pour l'indépendance pour l'indépendance pour l'indépendance pour l'indépendance et nous que nous Sous-titrage ST' 501